La fusion n'est pas consommée et seule l'Assemblée Générale du Club Liégeois, le 12 mai prochain, pourra prendre la décision. Voilà une première mise au point effectuée mardi par Bruno Dubois, le porte-parole des clubs de supporters du Royal Club Liégeois et du comité matricule 4. Le docteur Dubois ne mâche pas ses mots à propos de cette fusion négociée selon lui à la hâte et dont la corbeille ne contiendrait rien, ou presque. Même du côté de l'école des jeunes, dit-il, rien n'est clair. On a annoncé 5 terrains en recours pour les écoles des jeunes. En fait, 2 terrains n'existent pas, ne sont même pas construits et le loyer n'est même pas payé. On parle d'un terrain synthétique, le terrain est à moitié occupé par la section de hockey. Et 3 terrains, il faudra les libérer. 2 autres terrains, qui vêtent et la paix pour ceux qui le connaissent, doivent être libérés en le 31 mai 1996. Néanmoins, cette fusion apparaît comme une solution, entre guillemets, raisonnable pour sauver le matricule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour sauver un matricule, un numéro, ce que les supporters, ce que tout ce qui est rouge et bleu demandaient, sauvons le matricule 4 égale Royal Football Cup piégeois. C'est une évidence. Tout le monde a été suggéré que ce soit pas compris comme ça par le conseil d'administration, qui est le seul à avoir fusionné avec le RTC. Alors la question, quelle est l'autre alternative ? Qu'est-ce qui peut exister d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autre solution qui est un peu mystérieuse, disons-le ? Cette proposition est mystérieuse parce qu'elle tient à être efficace, sérieuse, et que la personne qui doit la connaître et être présentée, c'est notre ancien président, puisqu'il a démissionné il y a un peu plus de deux ans, que c'est notre président qui doit le connaître. Ce projet, je l'affirme, est un projet alternatif nettement supérieur, ne serait-ce que par le projet, que le projet RTCL est vide. Quand on demande aux fusionnés, ah ben tiens, vous dites 30 millions, est-ce que vous comptez les sponsors là-dedans ? Ah oui, oui, bien sûr. Et les sponsors, qui sont-ils ? Ah, on ne sait pas encore. L'autre projet est en réserve de la République. La personne à laquelle nous dévoilerons ce projet-là, c'est à André Marchandise. On n'en saura donc pas davantage sur le fameux projet alternatif. Mais on imagine mal aujourd'hui qu'André Marchandise et les cinq administrateurs du Royal Club Liégeois feront marche arrière. On dit que certains supporters au G bleu sont favorables à la solution RTCL. En tout cas, ceux qui prenaient la parole mardi étaient d'un tout autre avis.